Et c'est toi Jimmy qui va répondre aux premiers cas pratiques. C'est une question d'Olivier de Lille qui te dit actuellement en télétravail « Je bois beaucoup plus de café que d'habitude et ça perturbe mon sommeil. J'ai entendu parler des bienfaits du maté. Est-ce une bonne alternative ? » Il paraît que cette boisson n'a que des vertus. On se demandait pour qu'on allait tous du maté. Le vaut très froid et le nez chaud. Merci. Privilège du chef. J'ai fait mer. Ça se voit souvent dans des choses comme ça. Je ne sais pas qui a mis ses doigts dessus, donc je vais éviter ça. J'ai bu comme ça, c'est pas mal. Le maté, c'est une plante qui sert d'infusion, qui cartonne en Amérique du Sud. C'est la boisson nationale en Argentine, au Paraguay. Exactement, on adore ça. C'est vrai que ça a la réputation. Vous trouvez ça bon ? Le chaud, c'est encore meilleur. Glacé, ça peut faire comme un thé glacé. Ah, réserveux. On a l'impression d'avoir un peu de vase. Gazonneux, oui. Oui, il y a un petit côté gazon. C'est pas mal. Alors, ça a une réputation d'être une boisson qui va booster votre énergie et qui ne va pas entraîner, soi-disant, l'effet secondaire du café. Quand vous prenez du café, il y a de la caféine. Ça va entraîner un pic d'attention et vous allez être un peu excité. Et puis, il y aurait, soi-disant, un effet rebond. On a le petit coup de mou. Avec cette boisson, la promesse, en tout cas, c'est d'avoir un flux continu d'énergie qui arrive et qui vous inonde. Évidemment que ce n'est pas tout à fait vrai, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça contient de la caféine. Donc, si vous buvez beaucoup de maté, ça va dépendre de la quantité que vous allez boire. Et donc, il peut y avoir quasiment plus de caféine dans le maté que dans votre petit expresso. Attention, ça va avoir un effet excitant. En revanche, soi-disant un effet un peu continu serait lié à un composé qu'on appelle la théobromine qui permettrait justement d'avoir une stabilité de l'effet de la caféine. Encore faut-il le démontrer. Toujours est-il que c'est vrai que la caféine, ça sert à maintenir l'attention. Ça a été découvert en Éthiopie, ce serait un berger éthiopien qui s'est rendu compte que ces chèvres qui mangeaient des graines de café étaient un peu excités. Mais non ! Et le café serait né comme ça. Comment il a pu constater ça ? Ça prend de la quoi une chèvre excitée ? Ça bondit dans tous les sens. Regarde ça bien. Il y a un café éthiopien qui est assez fameux. Ah oui, en Éthiopie. C'est mon préféré. Le café éthiopien, c'est le père du café. C'est chèvre explosive. Chèvre explosive, ça part de là. Et 80% des habitants sur Terre consomment une boisson caféinée tous les jours. Sous forme de café, mais aussi dans le thé. On oublie qu'il y a de la théine. En réalité, la théine, c'est de la caféine. Ça a une libération habitante, mais c'est exactement la même chose. Et dans ce maté, vous avez aussi de la caféine. Donc ça va aussi perturber votre sommeil. Ça va aussi vous exciter. Ça va exciter un peu le cœur. Donc à consommer avec modération. D'accord. Parce que finalement, vous allez avoir les mêmes effets secondaires. Parce que parfois, on voit des gens avec du maté comme ça toute la journée. Ça, c'est pour le style. Ça, c'est avec un poncho. C'est vrai qu'il y a un petit côté, c'est ça, exactement. Ça, c'est pour dire. Le latino, là. Exactement. Allez, Nathalie, tu vas répondre à Bruno qui t'écrit du Havre en Seine-Maritime. Je suis divorcé depuis 2005 et je paie une pension alimentaire de 300 euros. Mon fils vient d'avoir 20 ans. Est-ce que je suis obligé de continuer à payer cette pension ? Alors moi, j'invite ce téléspectateur à bien relire son jugement de divorce. Parce qu'en principe, la pension qui a été fixée pour l'entretien et l'éducation de ses enfants prévoit la durée aussi. Alors en général, on trouve une clause qui dit, voilà, c'est jusqu'à sa majorité ou au-delà si jamais il fait des études et au maximum jusqu'à 25 ans. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, il faut qu'il continue à payer cette pension tant que son fils, en fait, ne sera pas autonome. Ça veut dire que même s'il a fini ses études et qu'il a du mal à trouver du boulot, eh bien, il faut qu'il continue à payer une pension. Et s'il ne le fait pas, eh bien, l'enfant peut le demander lui-même en saisissant le JAF. Oui, ce ne sera pas la maman du coup. Ah non, ce ne sera pas la maman. Alors, ça dépend où il habite, évidemment. Vous pouvez lui dire, viens chez moi parce qu'on peut faire cette contribution. On appelle ça l'obligation alimentaire. En nature, en disant, je t'héberge, je te nourris si on n'a pas les moyens de verser une pension. Parce qu'il faut voir aussi, tout ça, c'est fixé en fonction des besoins de l'enfant et des ressources des parents. Mais si on ne défère pas cette obligation alimentaire, vous savez que c'est un abandon de famille. Vous en courez jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 25 000 euros d'amende. Donc, c'est effectivement cette obligation de secours. On est une famille, on doit s'entraider. On doit effectivement être solidaires. Fabien, le prochain cas pratique est pour toi. Nous sommes en ligne avec Florence. Bonjour, Florence. Bonjour. Et bienvenue dans La Quotidienne. D'où nous appelez-vous ? De Gauderville, en Seine-Méritime. Très bien. Et alors, vous avez besoin de l'aide de Fabien à propos d'un chèque que vous avez perdu. Racontez-nous cette histoire. Voilà, après la perte d'un chèque, il a fallu donc faire opposition à ce chèque. Et suite à cette opposition, le montant du chèque a été bloqué et reste bloqué pendant une année. Donc, évidemment, non disponible. Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal, en fait. C'est normal. Toutes les banques font ça. Dès qu'on fait opposition avec un chèque où la somme a été marquée, donc, clairement, ce n'est pas une perte de chéquier, donc, c'est un chèque qui a été fait, on fait opposition. Le banquier ne sait pas si cette opposition, elle est justifiée, réelle. Si ça se trouve, il dit, je fais opposition à un chèque alors que vous voulez toucher votre argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'en a pas la preuve, le banquier au demeurant. Donc, pour préserver vos droits, comme il dit, il bloque la somme. Souvent même, il la débite. Juste, Florence, vous deviez encaisser ce chèque ou c'est vous qui l'aviez libellé pour quelqu'un ? Non, non, j'ai reçu un chèque. D'accord. Mais il a été, enfin, par la poste et tout ça, il y a eu quelques soucis. D'accord. Donc, voilà, on n'avait plus de traces de ce chèque. D'accord. Et c'était un gros chèque, Florence ? Ah, oui. Oui, je suis indiscrette. Bon, en tout cas, elle est bloquée. Non, mais c'est embêtant, quoi. Voilà, c'est embêtant. C'est embêtant. C'est très gênant. C'est embêtant pour la personne parce que si c'est un gros chèque, l'argent est bloqué. Alors, il est bloqué pendant combien de temps ? Pendant un an. Un an et huit jours, la durée de validité du chèque. Il n'y a aucun moyen de… Si, il y a un moyen. Mais il eut fallu que la personne qui a fait opposition vous demande de remplir le formulaire de renonciation, désistement, c'est habituel, auquel cas la blanque est couverte. Et ce n'est pas qui a raison dans l'histoire, mais elle se couvre avec ça et elle débloque l'argent de son côté. Mais c'est une demande qui doit venir de lui. Il doit aller voir se bloquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, il est peut-être… Alors, il est trop tard. Et là, le chèque est débloqué. Et oui. Voilà. Et oui, madame. Et oui, Florence. Et oui. Merci beaucoup. Voilà, Florence. Je vous en prie. Elles sont superbes. C'est gentil. Merci beaucoup, Florence. À bientôt. Au revoir. Victoire. Elle a l'air accrochée. Elle ne voulait pas dire en revoir. Et puis, au revoir. Je crois qu'elle n'est pas contents. Non, au contraire. Elle s'est dit, j'ai eu une réponse rapide. Au moins, hop, là, c'est clair. Je ne pouvais pas la rembourser non plus. Ah oui, mais fais un petit effort. Ou alors, peut-être une collègue, si vous voulez bien pour Florence. Allez, Victoire. Tu vas répondre à Aurélie. Elle a répondu oui, là. Allez, question suivante. On a du boulot. On n'est pas là pour traîner. Il y a Aurélie qui attend. J'ai vu qu'il existait une marque de cosmétiques, te dit Aurélie, qui proposait d'élaborer des shampoings personnalisés en fonction de son type de cheveux. Après avoir répondu à un questionnaire détaillé, qu'est-ce que ça vaut au ton motel ? Il n'y a pas une seule marque. Il y a un certain nombre de marques qui proposent ça maintenant. La démarche, elle n'est pas inintéressante. D'abord, quand on regarde un peu ces marques-là, elles sont vraiment engagées, la plupart, dans une démarche. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone. Donc, tous ces ingrédients qui ne sont pas très pour les cheveux, qui posent problème, il n'y en a pas. Donc, souvent, elles sont intéressantes pour ça. Vérifiez quand même toujours la composition sur un cosmétique. L'avantage, c'est que c'est toujours marqué, c'est obligatoire. Mais c'est intéressant. Donc, tu remplis un questionnaire, c'est ça ? Oui, moi, je le fais aussi. Donc, en fait, on va s'intéresser au type de vos cheveux, au cuir chevelu, parce qu'on a des soucis aussi de cuir chevelu, et puis un peu aux soucis que vous avez. Moi, par exemple, je n'ai pas de problème de volume, mais j'ai plutôt un problème de pointe sèche. Et de pellicule. Pourquoi tu dis ? Non, pardon, pardon. C'est pas bien, ça. Pourquoi tu dis ? En fonction de vos caractéristiques, alors après, il y a différentes formules. Il y a des marques qui ne sont pas si personnalisées, elles vont avoir une gamme et elles vont vous orienter vers leur gamme. C'est déjà pas mal. Il y en a d'autres qui vont vraiment, qui disent, en fait, qui revendiquent le fait de vraiment vous concocter le shampoing qui vous intéresse. Et puis, il y en a qui vont, comme c'est aussi la mode, vous savez, des recettes maison, qui vont vous proposer, en fait, une base. Et puis, en fonction des besoins que vous avez, on va vous proposer des boosters, enfin, des... Et vous allez pouvoir faire le mélange... Des choses à ajouter dedans. Celles et ceux qui aiment bien un peu les recettes maison, on vous envoie un kit en fonction de ce que vous avez rentré sur le site et puis vous faites votre mélange. Je l'ai fait, ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que... Non, j'ai rajouté des produits... Mais quand t'as conseillé, pas de l'engrais, de l'engrais, mais... Non, non, mais tout à fait, Maya. C'est un site internet de... De plantes ? Non, non, tout à fait fiable. Le plant qui visait un peu à redonner un peu de vie. C'est un peu du volume. Bien sûr, tout à fait. De vie tout court, oui. Ah, ce désert-là qui commençait, cette toundra, cette steppe-là qui commençait à poindre. Donc, je rajoutais, effectivement, comme tu le dis, petits ingrédients comme ça. Et c'est pas mal parce que... Du coup, ça va déchausser toutes les dents. C'est pas si simple. C'est pas... Faites gaffe. C'est pas si simple de faire un shampoing adapté à ses cheveux et du coup, ils font une partie du boulot et que finalement... Alors, montre-nous un peu ce que tu nous as trouvé. Mais là, il y a différents. Alors, il y en a, ils vont même jusqu'à vous personnaliser et là, j'ai même mis mon prénom, j'ai le droit à mon prénom. Il y en a qui vont être plus... Ah, ça, alors. Est-ce qu'il y a le prénom ? Oui, c'est rudement bien. C'est la riche idée. On peut aussi l'offrir. Après, il y en a qui vont être plus... Alors, le prénom, il est là. Voilà, c'est sympa du coup de le recevoir avec son prénom. Mais dans la salle de bain, c'est mon shampoing. Pardon. Alors, combien ça va coûter ? Une fortune. C'est cher. 25 euros les 250 millilitres. Une fortune, oui. Donc, ça va coûter un certain prix. Mais là, le flacon, il n'est pas tout petit et puis aussi, on se dit que ce n'est pas forcément des shampoings qu'on va utiliser en grosse quantité. Parce que vous savez, les shampoings qui moussent, on a l'impression que ça fait beaucoup parce que ça mousse. Un shampoing qui est plus crémeux, en fait, on en met moins, on l'applique mieux, on mouille mieux et finalement, il faut voir à l'usage. Et puis, vous savez, on n'est pas obligé de se laver les cheveux forcément tous les jours. Ah ben, 25 euros, tu fais gaffe. Tu mets vraiment une noël. En fonction de tes cheveux, en fonction de tes cheveux, tu n'es pas obligé de te laver forcément les cheveux tous les jours. C'est sûr que... Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Dernière petite question pour Jimmy. J'ai un traitement à vie pour mes yeux. On reparle des yeux. Mon ordonnance annuelle arrive à expiration. Je n'arrive pas du tout à avoir un rendez-vous avec mon ophtalmo pour la renouveler. Mon généraliste a-t-il la possibilité de me faire ce renouvellement en attendant que je puisse voir mon spécialiste ? Évidemment. Alors souvent, il y a des traitements qui nécessitent une prescription initiale par un spécialiste avec un produit particulier. C'est vrai, en psychiatrie, en pneumologie, mais aussi en ophtalmologie qui peut être ensuite à reconduction quasiment automatique par le médecin traitant. Et puis, vous avez aussi des pharmaciens qui sont assez compliants, qui font attention. Lorsque vous allez toujours dans la même pharmacie, ils vous connaissent. Ils peuvent même parfois vous avancer les traitements. Et si vous n'avez pas de solution, vous avez la téléconsultation qui vous permet d'avoir un médecin quasiment instantanément pour vous dépanner. Et même certains traitements qui nécessitent des ordonnances sécurisées peuvent être autorisés à être délivrés par le pharmacien. Il y a un décret 23-24 mars 2020 qui permet justement que la téléconsultation puisse faire en sorte qu'on a ce genre de traitement. Donc évidemment, ne soyez pas en manque de traitement. Allez voir votre médecin généraliste. Faites de la téléconsultation. Vous aurez votre traitement. Même sûr que votre pharmacien, s'il est sympa, il pourra vous le dire. Faites-toi un peu de téléconsultation ou pas ? Ça peut, j'aime pas ça. J'aime pas ça voir les gens. J'aime bien les toucher. Ça rapporte pas assez, il paraît. J'aime bien faire la bise. Allez, merci beaucoup. Demain dans La Quotidienne, on vous prépare un dossier spécial sur les conflits avec les assureurs. Ça va t'intéresser, ça. Fabien, comment faire quand on a un problème parce qu'il est censé être spécialiste. Il faut qu'il bosse d'ici demain. Allez, viens-moi, faites-moi ! On y va, on y va. Bon, allez, à demain 11h45. Bonne journée, 5h35.